En 2017, le maire se déplaçait ici, en chalou. Moi, je suis natif de la ville de Deux-Montagnes, c'est du jamais vu. Deux montagnes étaient durement touchées. Plus de 250 résidences inondées, des dommages de plus de 15 millions de dollars. Pas seulement le long de la rive, mais loin à l'intérieur, dans les zones les plus basses. Aujourd'hui, le lac déborde encore comme il y a deux ans, mais le maire Denis Martin a les pieds au sec. Ici, c'était ce qu'on appelle l'autoroute de l'eau. On allait à plus d'un kilomètre plus loin. C'est vraiment cet endroit-là. Les chaloupes qui passaient là. Pour le moment, on était à peu près au même niveau qu'on avait en 2017. On est au sec parce que dès que le niveau d'alerte du lac a été atteint, à la mi-avril, la ville a complété un réseau de digues avec 3000 blocs de béton et de la glaise de Mirabelle. On a ajouté plusieurs rangées de blocs. En 72 heures seulement. Un travail de titan. Depuis deux semaines, on travaille à colmater les brèches, assurer que nos pompes fonctionnent, que le tour a donné les résultats qu'on veut. Les habitants de Deux-Montagnes n'en reviennent pas et ils félicitent leur maire et son équipe. Le miracle, en fait, c'est une bonne préparation. En 2017, une fois remise de ses émotions, la municipalité s'est attaquée immédiatement à la tâche pour éviter une nouvelle catastrophe. On avait déjà acheté les blocs, il était dans les parcs. On avait tous préparé le plan d'ingénierie pour comment la faire, comment la fabriquer au cas où on aurait encore une mesure d'urgence. La ligne de chemin de fer de Deux-Montagnes traverse les eaux à la jonction de la rivière des Mille-Îles et du lac des Deux-Montagnes. On n'a hâte que le niveau baisse. La ville est au bord du lac. Quand l'eau monte, ça va vite et elle reste longtemps. La ville de Sainte-Marthe est à l'ouest, à cet endroit ici où je suis assis, la rivière des Mille-Îles. Ensuite, on a Laval qui est l'autre côté, ici, Laval sur le lac, Laval ouest et ensuite, on s'en va vers Montréal. Le secret de la réussite se trouve dans cette carte. Comme vous voyez, le tracé en rouge, c'est la zone qui a été inondée en 2017. Le niveau de l'eau actuelle, frère, on aurait la même situation qu'en 2017. Les zones les plus inondées il y a deux ans sont en couleur plus foncée. Ceci est un projet pilote de la ville et de la communauté métropolitaine de Montréal. Une vaste région qui comporte 82 municipalités, 4 millions d'habitants sur plus de 4000 kilomètres carrés, avec un fleuve et un vaste réseau de rivières et de lacs. Une équipe de 16 personnes, hydrologues, géomaticiens, ingénieurs, sous la direction de Massimo Iedzoni. C'est un cocktail de mesures qui est proposé. On comprend, là? Oui, il y a la digue, oui, il y a un water square, oui, il y a d'autres mesures qui vont nous permettre de capter l'eau, de la stocker et de l'évacuer. C'est ça qui fait que c'est un projet résilient. Cocktail de mesures, requalification. Et nous, on pense qu'avec ça, on peut gérer les zones inondables avec les citoyens, puis la reconstruction des maisons qui sont situées à deux montagnes. Le water square, c'est un bassin inondable qui peut retenir les eaux de pluie pendant les crues. Ici, c'est le terrain de sport qui était devenu en 2017 un véritable lac. Ici, c'est un endroit où on va faire de la rétention d'eau, de manière à ce que les endroits qui ont été inondés en 2017 ne reçoivent pas la même hauteur d'eau qu'ils ont eue en 2017. Donc le bassin ici va permettre de retenir l'eau pour ensuite, à la fin de la crue, renvoyer l'eau vers... par les réseaux des municipalités, dans la rivière des Mille-Îles. Des instruments de mesure de l'eau sont prévus dans une quarantaine d'endroits dans la région. La cartographie des zones inondables de la Communauté métropolitaine de Montréal est pratiquement terminée. Ces zones seront visibles en temps réel et en trois dimensions sur Internet. Les résidents pourront voir d'avance si leurs maisons sont menacées. Les solutions proposées tiendront compte des changements climatiques. Et à l'échelle de toute la région. Et c'est un modèle qu'on va appliquer à l'échelle de la région, effectivement. Le plan final de Deux-Montagnes a été approuvé. La phase suivante consistera à remplacer les digues temporaires. Il va falloir tout retirer puis après ça, travailler plus d'une façon de mieux environnementalement parlant. Ça va être quelque chose de beaucoup plus structurant, beaucoup plus solide aussi, donc qui va pas demander de maintenance comme on a aujourd'hui. Les travaux dureront d'août à décembre. Le modèle de Deux-Montagnes sera ensuite appliqué à toute la communauté urbaine. Il devrait éliminer une fois pour toutes les risques d'inondations dans la grande région de Montréal.